Andine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être aussi avec nous. Vous êtes la créatrice d'un podcast qui réfute la théorie du genre, qui critique. Oui, absolument. Nous sommes ce qu'on appelle critique du genre. Et nous nous opposons à l'idée que le genre n'est pas lié au sexe. Quand vous avez vu ce film, quelles sont les choses qui vous ont par exemple dérangé ou choqué ? Moi, ce qui m'a dérangée, c'est de voir la souffrance qui n'est pas résolue dans toutes les familles. De sa maman, par exemple. Ces démarches qui sont, je trouve, très narcissiques en fait. Vous avez une opinion très tranchée que vous assumez. Oui, tout à fait. Vous êtes contre la théorie du genre et la transidentité. Oui, alors, à quel moment on peut décider de changer son sexe ? Scientifiquement, ça ne repose sur rien. Ce n'est pas possible. On ne peut pas changer de sexe. C'est-à-dire que même quand on fait une transition, pour vous, on n'a pas changé de sexe ? Non, c'est cosmétique. C'est cosmétique. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'apparence du sexe opposé et on peut vivre comme on imagine qu'on doit vivre quand on est dans le sexe opposé. Je me pose la question de savoir à quel moment est-ce que la solution sera de lui couper des organes sains et de le médicamenter à vie, d'en créer un handicapé qui sera dépendant à vie des hormones et globalement du système de santé. Le bloqueur de puberté, en fait, il faut savoir que, si je ne me trompe pas, c'est le Lupron. Le Lupron, qui est un inhibiteur de puberté, qui n'est pas du tout un médicament prévu. Pour ça, c'est un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché pour les cancers de la prostate et qui, parfois, est utilisé comme castrateur chimique pour les criminels sexuels. On donne ça aux enfants. Si on rate le train, ils ne le repassent pas. Donc, c'est-à-dire que la puberté... Il ne se fera pas comme il devait se faire. Voilà. Ce qui fait quoi ? Par exemple, un garçon qui va être sous Lupron aura un micro-pénis. Un enfant qui dit « Je suis dans le mauvais corps », la question, c'est « Mais on va chercher ensemble comment faire pour que tu ailles mieux ». Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui te fait croire que tu serais mieux en vivant comme si tu étais du sexe opposé ? La solution n'est pas de dire « Eh bien, oui, mon chéri, on va te couper les seins ». Les réseaux sociaux, qui font une espèce de coaching, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Il y a des listes de médecins, il y a les questions auxquelles on va devoir répondre, les réponses qu'il faut donner. Les pays qui ont foncé sur cette manne qui est le transgenre risque, comme la Suède, qui était le pays précurseur, ou comme l'Angleterre, eh bien aujourd'hui, ça en morde les doigts. Ils ont, par exemple, fermé la clinique Tavistoc récemment. Alors, on en a beaucoup parlé cet été, c'est vrai. Il y a une clinique en Angleterre, effectivement. qui a été fermée, qui était une clinique qui opérait énormément d'enfants. Et il y a apparemment, d'après le Times, plus de 1000 personnes qui accusent les médecins de cette clinique de les avoir poussées dans leur transition. Ils parlent même d'abus. En fait, il y a plus que 1000 personnes qui accusent, il y a 1000 familles plaignantes. On va avoir le procès du siècle. 1000 familles sur les 15 000 enfants qui sont passés par cette clinique. Donc, pour le moment, 1000 plaignants. Combien il y en aura réellement ? Moi, je suis ici pour alerter et pour dire que demain, les médecins qui sont complices de ça devront rendre des comptes. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'on doit pouvoir vivre sa vie comme on veut. Je crois que ça fait trois fois que je le dis. Simplement, ça n'inclut pas les mutilations, la prise de médicaments qui sont dangereux pour la santé. Il me semble que la première règle qu'on apprend quand on est étudiant en médecine, c'est primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. À quel moment vous pensez que vous ne nuisez pas aux enfants quand vous leur coupez des organes qui sont parfaitement sains ? Pour vous, c'est les enfants le problème. En fait, on castre des enfants.